Musique Démarrage ce mardi 24 août 2022 à Cotonou du séminaire préparatoire de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023. Une amélioration des performances du secteur de l'éducation, c'est l'objectif visé, le point dans ce journal. Des plateformes numériques vont bientôt voir le jour pour améliorer les performances de la production agricole au Bénin. Le mardi 23 août 2022, le gouvernement a conduit quelques acteurs du secteur agricole à un atelier pour recueillir leurs affaires détails sans assumer. Et puis en interactualité dans un discours à la nation à l'occasion du jour de l'indépendance de son pays, Vladimir Zelensky a réaffirmé son ambition d'aller jusqu'au bout dans cette guerre contre la Russie. Bonsoir à tous et bienvenue au journal Démarrage ce mardi 24 août 2022 à Cotonou du séminaire préparatoire de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023. Le Conseil national de l'éducation vise à travers ce séminaire organisé en collaboration avec les ministères, les trois ordres de l'enseignement et une amélioration des performances du secteur de l'éducation. Séminaire préparatoire de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023. Tous les acteurs du système éducatif sont conviés aux travaux de cet atelier. Les réformes dans le système de l'éducation, points de la mise en œuvre, difficultés perspectives, c'est le thème de ce séminaire. Le présent séminaire, le deuxième du genre, depuis l'installation en janvier 2020 du Conseil national de l'éducation rénovée, reste un événement majeur avec pour objectif l'amélioration des performances du secteur de l'éducation au cours de l'année scolaire et universitaire 2022-2023. L'organisation de cet événement, née d'une fructueuse collaboration entre le CNE et les trois ministères chargés de l'éducation, permettra de disposer, comme ce fut le cas l'année dernière, de repères pour les actions prioritaires à réaliser par chaque secteur du système éducatif national tout au long de l'année scolaire et universitaire 2022-2023. La période dans laquelle intervient la tenue du présent séminaire est également très propice, dans la mesure où, au terme des travaux, chaque ministère en charge de l'éducation pourra actualiser ce document programmatique par la prise en compte des activités contenues dans la feuille de route qui sera adoptée. Ensemble, avec les ministères en charge de l'éducation, nous avions envisagé et organisé un séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire les 18 et 19 août 2021. Par la mise en œuvre des recommandations qui en sont issues, nous avons constaté que les résultats sont plutôt probants en raison des changements appréciables obtenus. C'est pourquoi la volonté de réitirer cette activité, et peut-être de l'institutionnaliser, a été affirmée. Malgré les efforts notables et la détermination perceptible des différents acteurs du secteur de l'éducation, et après une évaluation sommaire, nous avons constaté que des progrès indéniables ont été réalisés. Mais ils ne sont pas encore suffisants. Ils ne sont pas encore suffisants pour offrir au peuple béninois un système éducatif de grande qualité. Des efforts, et encore des efforts, restent à tous les niveaux à faire. Des efforts restent à faire pour renforcer davantage l'accès à la formation et la rétention de la formation dans l'équité. La qualité de la formation dans l'équité. La qualité de l'encadrement de la formation. La qualité des infrastructures. La qualité de la gouvernance du secteur dans ses différents aspects. L'efficacité est-elle du système éducatif béninois. Ces assises de réflexion ont également connu la présence du ministre des enseignements maternels et primaires, chef de file des ministres en charge de l'éducation. C'est le moment de faire le bilan des actions prescrites par le séminaire de l'année scolaire et universitaire écoulée, et de planifier celle de l'année qui s'annonce. La feuille de route que vous nous avez confiée et les recommandations que vous nous avez prescrites ont été rigoureusement mises en œuvre et régulièrement évaluées sous le leadership éclairé du président du Conseil national de l'éducation. Ceci a permis de conduire l'année scolaire et universitaire avec les résultats satisfaisants constatés à l'évaluation de tous nos apprenants. Ce constat égage de la nécessité à perpétuer cette expérience porteuse. Cette nouvelle approche de gouvernance de notre système éducatif cadre parfaitement avec la vision du gouvernement qui place l'éducation au rang des secteurs de développement économique de notre pays. Dans son allocution, Salimane Karimou rassure au nom de ses collègues de ce que la feuille de route et les recommandations seront respectées en vue de l'atteinte des résultats escomptés. Le bureau du Parlement 8e Législature était à nouveau sur le site de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale ce mardi 23 août 2022. La descente conduite par Louis Béonou Vlavonou était pour faire un état d'aide du reportage. Un Parlement de type moderne. C'est pour maintenir ce flambeau dans l'espace sous-régional que le président de l'Assemblée nationale, Louis Béonou Vlavonou, a institué une cellule d'audit interne. Cellule qui a effectué une descente inopinée à la direction de la question. Le contrôle, c'est ce que nous appelons le contrôle système d'EP. Ce n'est pas ponctualité tout court. Le président l'a rappelé tout à l'heure, nous allons faire un contrôle de présence au poste. Les membres de cette cellule d'audit interne ont rappelé plusieurs cas de retard d'agent. Ces derniers ont été invités à fournir des explications publiques. Après les avoir écoutés, le président de l'Assemblée nationale a prodigé quelques conseils. Il a également pris des mesures pour sanctionner ces derniers. Donc ceux qui disent, je viens de Cotonou, la voiture est en panne, il y a un bouteillage, ce n'est pas opposable à l'administration. Votre lieu de travail, c'est Porte-Nouveau. Et ceux qui trouvent des subterfuges pour dire qu'ils étaient malades, qu'ils étaient ceci, qu'ils étaient cela, ce n'est pas opposable. On appelle ça des allégations mensongères pour couvrir des actes répréhensibles. Les sanctions d'aujourd'hui là, que je vais prendre, les SGA n'a qu'à bien prendre note, tous ceux-là, on a repéré et qu'ils sont venus en retard pour leur prime de rendement, on leur donne la note 14. Prochainement, ils auront 12 et 12, ça fait 0. La cellule d'audit interne a plusieurs missions, dont essentiellement veiller à la qualité du service public rendu par l'Assemblée nationale, s'assurer du caractère régulier des dépenses publiques et bien d'autres. Des plateformes numériques vont bientôt voir le jour pour améliorer les performances de la production agricole au Bénin. Ce mardi 23 août 2022, le gouvernement a convié quelques acteurs du secteur agricole à un atelier objectif, recueillir leur avis à propos de e-conseil agricole et gestion des équipements agricoles. C'est le nom de ces deux solutions digitales qui seront rendues publiques très prochainement. Romarie Dossin pour le reportage. Dans sa politique d'améliorer la production et la productivité agricole, le gouvernement béninois met en place deux plateformes numériques. La première plateforme qui porte donc sur le conseil agricole. Cette plateforme va permettre aux différents acteurs du secteur agricole de pouvoir avoir un accès très facile à l'information, mais l'information de qualité. De l'autre côté, pour ce qui concerne la gestion des équipements et matériels agricoles, tout le monde n'a pas accès facile à ces équipements. Où est-ce que je peux avoir accès à tel équipement ? Dans quelles conditions ? À quel coût ? Lorsque j'en dispose et que ces équipements tombent en panne, comment je fais ? Je m'adresse à qui ? Les pièces de rechange. Ce sont des défis auxquels les acteurs sont quotidiennement confrontés et sont souvent laissés à eux-mêmes. Aujourd'hui, grâce à cette plateforme, tous ces problèmes vont relever du passé. E-Conseil agricole et gestion des équipements agricoles, c'est le nom de ces deux plateformes digitales. C'est aussi une occasion pour présenter aux acteurs du système agricole béninois les fonctionnalités de ces solutions numériques. Et donc, pendant ces deux jours que vont durer l'atelier, vous aurez droit à des présentations, à des démonstrations sur les deux plateformes, ainsi que à des présentations sur le modèle économique supposé garantir leur durabilité. Aujourd'hui, nous nous résistons du fait que le processus de conception et de développement des deux plateformes est en train d'être bouclé et seront mises en cas à disposition des braves producteurs pour le bonheur du secteur agricole. Les acteurs présents à cet atelier sont ésoctés à une participation très active pour un secteur agricole plus rayonnant. La 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique se tiendra cette année en format hybride du 22 au 26 août 2022 à Lomé en vertu des procédures spéciales régissant la conduite des séances hybrides de la session du comité régional de l'Afrique. Le président du Togo, Flore Yassine Bé, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux en présence du directeur général de l'OMS. Le point dans cet élément, le Kenneth égrammé. Au cours de cette 72e session, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, veut renforcer ses moyens pour se rendre plus efficace et efficiente. Au programme, le bilan des activités de l'organisation en Afrique, puis la mise en œuvre du programme de transformation de son secrétariat. Un agenda bien fourni et en phase avec les ambitions du Togo dans le secteur sanitaire. L'une des ambitions de la feuille de route du gouvernement à l'horizon 2025 est en effet d'offrir une identité et garantir la couverture santé et l'accès aux services sociaux de base à tous. Ligne donc avec le 13e programme général de travail de l'OMS qui vise à faire bénéficier un milliard de personnes supplémentaires d'une couverture sanitaire universelle. En Afrique, comme partout ailleurs, nous devons donc tenir compte des enjeux de l'heure et surtout agir. Agir d'abord pour garantir l'accès à des soins de qualité pour tous, partout et en tout temps. Agir encore pour offrir une protection sociale et une couverture sanitaire universelle à nos concitoyens. Agir enfin pour éradiquer le phénomène des médicaments contrefaits et de mauvaise qualité. Quant à la directrice de l'OMS pour l'Afrique, elle note une faible couverture vaccinale dans la lutte contre la Covid-19 et rappelle aux délégations présentes qu'il s'agit d'une sérieuse préoccupation mondiale. Pour le professeur Mustapha Midiawa, ministre togolais de la Santé, cette session de l'OMS intervient dans un contexte où son pays a enregistré d'importants progrès sur le plan sanitaire. Deux facultés en sciences de la santé, avec notamment une quinzaine de spécialités médicales et paramédicales, une école paramédicale dans chancune de nos régions économiques, l'ensemble formant annuellement plus d'un millier d'agents, recrutement par la fonction publique de 7 milliers d'agents au cours des dix dernières années, réhabilitation, construction et équipement des infrastructures sanitaires, orthodoxie dans la gestion des ressources allouées au secteur, efficacité de la riposte opposée à la Covid-19, amélioration des indicateurs de santé, aussi bien des maladies transmissibles que des maladies non transmissibles, aussi bien de la santé de la mère que de la santé de l'enfant, aussi bien dans les vaccinations de routine que dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, importantes dispositions institutionnelles, juridiques et opérationnelles en faveur de la couverture maladie universelle et de la protection sociale. Les travaux de cette session se poursuivent jusqu'au vendredi 26 août 2022. Ce sera une occasion de plus pour les délégations de chaque pays de mûrir leurs réflexions pour apporter davantage de solutions aux défis qui attendent l'Afrique sur le plan sanitaire. L'espoir à présent dans cette édition, la Fédération béninoise de football a annoncé ce samedi son intention de changer la dénomination de son équipe nationale, jusqu'alors appelée les écureuils. Les écureuils du Bénin ont vécu après une année 2020 marquée par des échecs successifs dans les qualifications à la Cannes, puis au Mondial, elle a proposé une départ comme nouvelle dénomination. La balle est désormais dans le camp des autorités. Le Conseil des ministres va au moment opportun analyser et apprécier après certainement une large consultation nationale, voire internationale. Le changement de nom de l'équipe nationale de football du Bénin est-il la solution aux mauvais résultats souvent enregistrés par les écureuils et quel impact le nom peut avoir sur la vie d'une équipe ? Voici la réponse. Les écureuils, ce surnom attribué à l'équipe nationale de football du Bénin, remonte aux années 1960 et symbolise un petit pays qui cherche à grimper plus haut. Après de nombreux échecs au plan continental, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, dirigé par Mathurin Desjacus, estime qu'il est temps de changer afin de mieux exprimer les ambitions de l'équipe béninoise. Mais cet attribut de prestige, de courage, d'intelligence qu'évoque le nom d'une équipe se reflète-t-il dans ses performances ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le surnom donné à l'équipe nationale doit faire écho auprès de la population et reflète ses réalités socioculturelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 La dénomination, ce symbole qui accompagne l'équipe nationale doit être tout aussi culturelle que millénaire. Souvent, les surnoms des équipes ont un rapport avec l'emblème de leur pays dans l'imaginaire du collectif. On passe à présent à la page interne et on démarre avec la République démocratique du Congo, la base de la Monusco à Boutembo, dans l'est de la RDC, attaquée par des miliciens mardi. L'incident est survenue alors même que les casques bleus, l'incident est survenu alors que les casques bleus venaient d'évacuer ce site. Une décision consécutive aux violentes manifestations dont ces soldats de la paix ont été la cible en J.E. C'était un sentiment de satisfaction et là nous félicitons toute la population qui s'est mobilisée comme un seul homme pour demander les retraits sans condition de se contager. Nous voudrions qu'il se retire aussi dans le territoire de Beni comme le territoire de Loubéo. Et pourquoi pas dans le Nord-Kiv comme nous l'avons signifié, dans les quatre coordinations de la société civile du Grand Nord. Du côté de la force des Nations Unies, cependant, on parle d'un redeploiement temporaire. La Monusco promet de reprendre ses activités dès que les conditions minimales de sécurité seront réunies. Toujours en RDC, un nouveau cas de maladie à virus Ebola dans l'est du pays. L'échantillon prélevé sur la personne malade, une femme de 46 ans, décédée le 15 août dans la zone de santé de Beni a été testé positif à la maladie à Beni, puis confirmé au laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale de Goma. Un nouveau cas de maladie à virus Ebola a été confirmé dans la ville de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé lundi le ministère congolais de la Santé, précisant qu'il est lié à une épidémie précédente. Le cas concerne une femme de 46 ans qui a été admise à l'hôpital de Beni fin juillet et est décédée le 15 août dernier après avoir présenté des symptômes associés à Ebola. Notre équipe sur place à Beni a procédé à un enterrement digne et sécurisé. Elle a également décontaminé l'hôpital où la patiente a séjourné, a déclaré le ministère, en précisant que plus de 130 cas contacts à haut risque ont été identifiés. Les tests effectués par un laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale de Goma ont confirmé que le cas était de la souche Ebola Zaire et était génétiquement lié à la dixième épidémie de la RDC, survenue dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu de 2018 à 2020, qui a tué plus de 2000 personnes. La RDC a enregistré 14 épidémies d'Ebola depuis la découverte du virus en 1976. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud a promis mardi une guerre totale pour éliminer les islamistes radicaux Chehab. Il a tenu une réunion du Comité de sécurité nationale dans la capitale afin de préparer la riposte contre ces islamistes qui sèment depuis plus d'une décennie l'instabilité dans ce pays. Élu en mai dernier, le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud veut mettre fin à l'ordre terroriste. Mardi, il a tenu une réunion du Comité de sécurité nationale dans la capitale afin de préparer la riposte contre ces islamistes qui sèment depuis plus d'une décennie l'insécurité dans ce pays de la corne de l'Afrique. Hassan Sheikh a promis une guerre totale au Chebab. Nous sommes déterminés à affaiblir les terroristes qui détruisent notre peuple jusqu'à ce que toutes les zones qu'il contrôle soient libérées. C'est une priorité pour notre gouvernement. La préparation et la mise en œuvre de ce plan sont en cours, a-t-il souligné dans une déclaration sans donner plus de détails. Ces chebabs avaient été chassés des principales villes de la Somalie mais restent implantés dans de vastes zones rurales et demeurent une menace. Ils multiplient les attaques dans la capitale. Le week-end dernier, au moins, 21 personnes et près de 117 blessés avaient été enregistrées dans un hôtel de Mogadiscio. Des proches de Sierra Leone tuaient lors de récentes émeutes contre la hausse des prix et le gouvernement sont allés les identifier lundi dans une morgue de la capitale, Fruintoun. Une petite foule s'est présentée à l'hôpital Conope après un appel à ce sens des autorités. Vendredi, aucun bilan officiel des émeutes n'a été publié. A ce jour, la majorité des victimes portaient des marques de blessures par bail. Après les récentes émeutes meurtrières contre la hausse des prix en Sierra Leone, des proches des victimes sont allés les identifier lundi dans une morgue de la capitale, Freetown. Selon les autorités, 31 personnes attendent d'être identifiées. Sur le chemin du retour, mon frère a croisé les manifestants et il a dit à notre autre frère de rester à l'intérieur car il y avait une émeute en cours. Selon les informations qui m'ont été transmises par ses amis, il s'est fait tirer dessus en rentrant. Une petite foule s'est présentée à la morgue de l'hôpital Conope dans l'espoir de récupérer les dépouilles de leurs proches. A ce jour, aucun bilan officiel des émeutes qui ont secoué le pays le 10 août dernier n'a été publié. Nous demandons que le corps soit remis à la famille pour que nous puissions lui offrir une cérémonie d'enterrement digne de ce nom. C'est vraiment triste pour mon père. Tous ses efforts et ses espoirs reposaient sur mon frère. Et en tant que jeune fille, nous n'avons pas reçu d'éducation. Mon père a fait de son mieux pour que mon frère aille à l'école, à Makény. La capitale et d'autres villes ont été secouées le 10 août par de violents affrontements entre forces de sécurité et jeunes manifestants, protestant contre le coût élevé de la vie et réclamant le départ du président Julius Madabio élu en 2018. Et en dehors du cadre africain, plus précisément l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine se sont à nouveau mutuellement accusés ce mardi lors d'une réunion du conseil de sécurité de mettre en péril la centrale nucléaire de Zaporizhia. La secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les affaires politiques, Rosemarie Di Carlo, a répété ce mardi la nécessité pour les deux parties de stopper toute activité militaire autour de la centrale nucléaire. Kiev et Moscou se sont à nouveau mutuellement accusés mardi de mettre en péril la centrale nucléaire de Zaporizhia lors d'une réunion du conseil de sécurité de l'ONU convoquée par la Russie. Comment imaginer que l'armée russe bombarde elle-même un site qu'elle protège à lancer l'ambassadeur de Moscou ? Réponse de Kiev. Personne ne peut imaginer que l'Ukraine puisse viser une centrale nucléaire en créant un risque de catastrophe sur son propre territoire. Le secrétariat général de l'ONU appelle à cesser toute activité militaire dans le secteur. L'installation ne doit pas être utilisée dans le cadre d'opérations militaires et il faut un accord sur un périmètre de sécurité pour démilitariser la zone. Malheureusement, malgré de nombreux appels, au lieu d'une désescalade, nous continuons à avoir des rapports presque quotidiens d'incidents alarmants impliquant la centrale. Les deux pays assurent être prêts à permettre l'accès d'une équipe d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le site. Les négociations sont en cours, d'après le directeur général de l'AIEA. On reste toujours en Ukraine. La fête nationale de l'Ukraine intervient ce mercredi 24 août sous forte tension. six mois pile après le lancement de l'évasion russe, au moment où les États-Unis vont annoncer une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars, la plus élevée jamais octroyée à Kiev. Dans un discours à la nation, à l'occasion du jour de l'indépendance de son pays, Vladimir Zelensky a réaffirmé son ambition d'aller jusqu'au bout dans cette guerre contre la Russie. L'Ukraine célébrait ce mercredi le 31e anniversaire de son indépendance. Mais face aux risques de frappes russes, en ce jour très symbolique, les rassemblements publics étaient interdits dans la capitale. Cette journée marquait aussi l'entrée dans le sixième mois de guerre. Nous tenons bon depuis six mois. C'est difficile, mais nous avons serré les poings en luttant pour notre destin. Chaque nouveau jour est une nouvelle raison de ne pas abandonner. Car après avoir traversé tant d'épreuves, nous n'avons pas le droit de ne pas aller au bout. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, la fin de la guerre ? Avant on disait la paix, maintenant on dit la victoire. Nous n'allons pas chercher à nous entendre avec les terroristes. Tout un symbole des tanks russes détruits pendant la guerre était exposé à Kiev en ce jour de l'indépendance. Être indépendant, c'est penser, parler et faire ce que l'on veut, même en temps de guerre. C'est ce que fait l'Ukraine. Mes amis se battent tous sur la ligne de front. Donc je n'ai pas le droit de dire que je suis fatiguée. Eux, ils ont le droit. Et nous devons les aider en faisant des dons, en payant nos impôts et en nous battant. Parce que si nous arrêtons, les Russes vont occuper l'Ukraine. Dans son discours, Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois exigé de la Russie qu'elle retire ses troupes du territoire ukrainien, assurant que son pays avait l'intention de reconquérir le Donbass et la Crimée. Et si donc se referme ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur tous nos canaux digitaux, Youtube et Facebook. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada